bonsoir à toutes et à tous je suis très heureux de vous accueillir à ce webinaire organisé par la lpo à l'occasion de la 14e nuit de la chouette je me présente yves muller administrateur lpo national président de la lpo alsace et surtout passionné de rapaces nocturnes depuis plus de 40 ans je suis aussi responsable lpo du réseau petite chouette de montagne que nous avons créé la lpo avec l'onf vous avez tous compris qu'en raison du couvre-feu les habituelles sorties nocturnes organisées par la lpo pour la nuit de la chouette sont remplacées cette année par ce webinaire accessible à toutes les personnes intéressées le programme de notre soirée le suivant cette introduction sera suivi d'une présentation destinée à tout public des rapaces nocturnes de france métropolitaine avec des indications sur leur biologie leur répartition les menaces qui pèsent sur eux et les mesures de conservation bien sûr les neuf espèces nicheuses seront présentées en détail notamment avec leurs champs qu'il faut bien connaître pour les identifier une chose importante vous pouvez à tout moment poser des questions écrites auxquelles nous répondrons après la présentation n'hésitez pas à le faire dès maintenant certains ont déjà commencé c'est très bien ou durant les exposés qui vont suivre les réponses seront données par les différents spécialistes qui vont intervenir et que je vous présente dans l'ordre de leurs interventions donc d'abord olivier paikin chargé d'études et d'animation à la lpo île-de-france bruno veillet responsable de l'équipe lpo grand cost et renaud nadal chargé d'études à la lpo grand cost et coordinateur du réseau grand duc avant de passer la parole à mes collègues quelques mots sur ma passion pour les rapaces nocturnes j'ai commencé par m'intéresser à la chouette effraie on l'appelle maintenant effraie des clochers et justement pour la découvrir j'ai visité les clochers d'église de ma région en alsace-lorraine j'ai trouvé beaucoup de nichées et je me suis passionné pour cette belle espèce que j'ai étudié durant une quinzaine d'années la seconde espèce qui m'a passionné est la chouette de tegmalm j'habite dans les vosges du nord et j'ai eu la chance de la découvrir il y a plus de 30 ans nicheuse à 250 mètres d'altitude une nidification à si basse altitude était une première en france mais la découverte la plus surprenante a été la très rare chevêchette d'europe en l'an 2000 avec sa nidification prouvée en 2002 toujours dans les vosges du nord à basse altitude et c'était la première preuve de nidification de l'espèce pour tout le massif borgien depuis cette découverte a vraiment changé ma vie je consacre à cet oiseau plus de 100 sorties par an j'ai la chance d'habiter à proximité des sites de nidification vous allez la découvrir dans quelques minutes elle est magique mystérieuse et secrète et très confiante envers l'homme mes collègues vont vous la présenter dans quelques instants et donc je donne la parole à Olivier pour une présentation générale des rapaces nocturnes à toi Olivier merci Yves et bonsoir à toutes et à tous oui effectivement cette première partie est consacrée aux caractéristiques des rapaces nocturnes et de leur mode de vie mais vous allez vite découvrir que si on s'intéresse de près aux espèces on découvre qu'elles sont fréquentes, elles ont des amplitudes d'habitats très variées et que leur comportement leur mode de vie dépend avant tout de leur habitat et des ressources auxquelles elles ont accès pour les reconnaître il est facile d'identifier un rapace nocturne parce que ce sont des oiseaux qui ont une silhouette assez trapue avec une grosse tête ronde, assez volumineuse par rapport à leur corps, les yeux dirigés vers l'avant et des pattes empumées munies de cerfs leur vol est très silencieux car leur plumage est particulièrement duveteux et très souple contrairement aux rapaces durnes, ceux qui vivent la journée, dont le bruit des ailes s'entend facilement comme je vous le disais, ces adaptations morphologiques sont liées à des caractéristiques, à des adaptations sensorielles qui font que l'oiseau est adapté à son mode de vie nocturne le premier de ces aspects c'est la vue qui est très sensible à la lumière résiduelle en fait les rapaces nocturnes ne voient pas dans le noir complet mais ils voient avec très peu de lumière ils voient beaucoup mieux que nous dans le noir bien sûr, enfin dans la pénombre ils ont également une vue très perfectionnée en fait cette vue n'est pas perfectionnée pour entendre des sons particulièrement aigus ou particulièrement graves elle est surtout douée pour localiser dans l'espace les sons et dans ce processus le disque facial, en fait la face de l'oiseau joue un rôle d'amplificateur et de canalisateur de ces sons en fait ce disque facial fonctionne comme deux paraboles indépendantes l'une de l'autre qui canalisent les sons pour que l'oiseau repère sa proie le plus précisément possible les autres caractéristiques de ces oiseaux sont bien sûr que comme les arapaces durnes star des rapaces durnes, ils ont un bec crochu, mini de vibrisse parce qu'ils voient très mal de près et que du coup à ce moment-là ils ferment les yeux et ce sont les vibrisses qui jouent un rôle tactile pour dépasser les proies et toucher ce qu'il y a près d'eux les yeux aussi caractéristiques sont dirigés vers l'avant à tous les autres oiseaux notamment les rapaces durnes ont les yeux sur les côtés donc la vision binoculaire de ces oiseaux est bien plus grande que celle des rapaces durnes ce qui aide effectivement à repérer des proies dans l'espace et à évaluer correctement les distances malheureusement en plus bien sûr les hiboux se reconnaissent aux écrettes comme vous voyez sur la photo de gauche alors ce sont des imparnis, ce ne sont pas des sourcils, ce ne sont pas des oreilles non plus les conduits auditifs sont localisés sur les côtés de la tête comme chez nous en fait ce sont des excroissances qui sont des imparnis qui servent à exprimer l'humeur de l'oiseau et qui jouent un rôle aussi dans la parade ou aussi dans le camouflage ce sont une sorte de deuxième part de sourcils un peu si vous voulez mais sur le haut de la tête et enfin et enfin ces oiseaux ont une mobilité des yeux qui n'ont pas de mobilité des yeux, les yeux sont fixes dans la cavité orbitale on ne peut pas rouler des yeux comme nous mais du coup ils compensent cette absence de mobilité des yeux par une très grande mobilité de leur tête comme vous le savez, ils peuvent tourner leur tête jusqu'au dans leur dos ce qui fait une rotation totale de 270 degrés et bien sûr ils ne peuvent pas tourner entièrement leur corps en laissant leur tête fixe ce n'est pas possible et par ailleurs ces oiseaux se caractérisent par un plumage qui n'est pas chatoyant les couleurs vives ne servent évidemment pas quand on a une mode de vie nocturne mais par contre pour être caché dans la journée dans son habitat il faut disposer d'un plumage assez mimétique, assez cryptique qui se confond avec son environnement cela sert aussi à ne pas être houspillé par les proies parce qu'effectivement deux jours ces oiseaux attirent un peu les espèces qui les prédatent s'en prennent à elles et les houspillent quand elles les découvrent le mode de vie de ces oiseaux est très... ce sont des prédateurs donc ils chassent aussi bien à l'affût ou en vol la plupart des oiseaux effectivement se servent de perchoir mais ce sont surtout dans les zones forestières où les oiseaux utilisent beaucoup des perches phares en milieu ouvert également mais les milieux ouverts sont aussi des grandes étendues de pâtures herbeuses que les oiseaux doivent parcourir en vol du coup ils pratiquent aussi beaucoup la chasse au vol et c'est pour ça que le plumage dufteux et silencieux surtout des oiseaux nocturnes est très important à la fois le bruit du vol ne doit pas perturber l'audition de l'oiseau puisque dans la pénombre il repère ses proies à l'audition mais en plus le vol des oiseaux ne doit pas être entendu par les proies qu'ils cherchent à capturer alors le régime alimentaire des rapaces nocturnes est très variable certaines espèces sont très dépendantes d'un petit nombre de proies comme la chouette effraie que vous voyez sur la photo où dans le régime alimentaire peut aller jusqu'à 95% de campagnols mais on a toutes les variations chez les rapaces nocturnes vous avez des espèces qui consomment bien sûr des insectes même des lézards, des grenouilles vous avez des espèces qui consomment des lièvres, des grosses espèces bien sûr et vous avez des espèces qui consomment aussi des petits oiseaux et même les rapaces nocturnes se mangent entre eux puisque les grosses espèces peuvent manger les petites comme il est écrit sur la diapositive les rapaces nocturnes avalent leur proie tout entière du moins quand ils ont la possibilité les jeunes sont nourris avec des petits morceaux de proies que les parents dépassent et une fois qu'ils ont régurgité ces éléments les oiseaux régurgitent les éléments qu'ils ne peuvent pas digérer parce que les sucs gastriques de ces oiseaux n'ont pas le pouvoir digestif des herbaces diurnes qui peuvent digérer un peu plus ce qu'ils digèrent les os mais les herbaces nocturnes ne digèrent aucun os ni les poils, ni les plumes, ni la chitine des insectes et du coup on retrouve ces éléments et on peut déterminer le régime élémentaire dans ces pelotes de réjection ou pelotes aussi de régurgitation on trouve même des crânes d'hérissons, de taupes, de toutes sortes de proies la reproduction de ces oiseaux s'étale en fonction des espèces bien sûr de janvier, parfois même mi-décembre pour le grand duc jusqu'à juillet, ça c'est plutôt pour le petit duc qui arrive tardivement chez nous vous verrez ça un peu plus tardivement dans la présentation des espèces les parades nuptiales précèdent aussi la période d'accouplement et puis de couvaison et de pente et de couvaison des oeufs cela se passe en général, le pic en général c'est mars-à-grille pour la plupart des espèces mais plus on est gros, plus on se reproduit autour en général puisque plus le développement est long il faut savoir que les rapaces nocturnes ne construisent pas de nids ils utilisent donc les plateformes d'autres espèces pour les espèces qui ne sont pas cavernicoles qui n'échent pas dans des trous mais par contre les autres certaines beaucoup d'espèces nichent dans des cavités naturelles d'arbres soit que les arbres naturellement soient creusés par les piques beaucoup et ils utilisent des cavités naturelles dans les falaises, dans les parois et puis des cavités artificielles qu'on leur installe dans les dénichoirs et puis ils utilisent des éléments bâtis donc c'est bien connu notamment chez l'espèce qui en photo la chouette effraie dans les granges, les cochers, les greniers, les bâtiments agricoles toutes sortes de bâtiments pour accueillir ces espèces il y a des espèces qui nichent au sol aussi bien sûr et qui sont exposées pour cela à beaucoup de prédation un peu à l'instar des buzards je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les buzs qui nichent dans les parcelles agricoles ce sont des rapaces durnes et puis dans les nids d'autres espèces construits par d'autres espèces en général assez volumineux pour accueillir au moins une nichée donc les corvidés, notamment les nids de corvidés qui sont malheureusement des espèces qualifiées de visibles le manque de nids de corvidés peut conduire à une diminution des possibilités de médication pour les rapaces les œufs de rapaces sont nocturnes, sont généralement ronds et quasiment sphériques et de couleur blanche ce qui indique que probablement ils ont un ancêtre cavernicole puisque en général ce sont les espèces qui vivent dans des endroits cavernicoles dont les œufs sont blancs et les espèces qui vivent en extérieur ont les œufs en général plus tachetés ou plus colorés les œufs sont pendus en intervalle de deux jours et l'âge des jeunes est en général échelonné alors ça veut dire que quand la couraison démarre au dernier œuf, au premier œuf et bien chaque jeune va éclore avec deux jours d'écart et si vous faites beaucoup d'œufs, entre 9 et 10 pour certaines espèces et bien vous avez 10 fois 2 jours, donc 20 jours d'écart entre le premier et le dernier ce qui fait que les derniers ont des fois du mal à se nourrir ceci étant, c'est la règle générale mais il y a quelques espèces comme la chevêchette qui courent à partir de l'avant dernier ou du dernier œuf et du coup tous les jeunes naissent en même temps et le jeune quitte le nid dès qu'ils ont à peu près 3 à 4 semaines à cause du manque de place au niveau du nid et ils ne sont pas abandonnés et ils se retrouvent des fois parfois au sol, pas forcément volontairement mais ils peuvent des fois regrimper dans l'arbre notamment pour les moyens d'huile qui sont très doués et sinon ils peuvent continuer à être nourris par les parents il faut peut-être des fois les mettre en sécurité si jamais il y a des prédateurs et je passe la parole maintenant à Bruno Payet pour partir à la découverte des différentes espèces Bonjour à tous et à toutes je vais effectivement vous présenter avec mon collègue Renaud mais je ne sais pas si vous m'avez entendu j'ai beaucoup ici de micro-coupures dans l'overcore j'espère que vous m'entendez correctement donc je disais que j'allais vous présenter avec mon collègue Renaud Nadal de la LPO Grand Causse les 9 espèces que l'on voit couramment en France il y a quelques autres espèces qui sont ordinaires exceptionnelles comme le Harfan des Neiges ce sont 9 espèces qui se reproduisent sur notre territoire métropolitain donc moi je vais vous présenter les 4 plus petites espèces sachant que mon collègue Renaud qui est un égo surdéventionné qui est beaucoup plus ambitieux que moi vous présentera les 5 espèces de grande taille chaque espèce sera précédée par son champ le plus caractéristique généralement puisqu'il faut savoir qu'il y a une panoplie de champs qui est assez variée selon les espèces et qui outre le champ classique du mâle comprend également des champs de quémendement des cris d'alarme, des cris des femelles donc c'est beaucoup plus varié mais on va se restreindre aux cris les plus classiques et je vais laisser Olivier lancer tout de suite le premier cri Merci Olivier On peut passer donc à la première diapo de cette première espèce qui est la chevêchette d'Europe dont vous avez parlé Yves en introduction c'est la plus petite de nos espèces françaises et européennes elle est de la taille à peu près d'un étourneau donc une espèce vraiment de très petite taille qu'on qualifie de relique glacier donc qui est plutôt inféodée aux forêts montagnardes la carte que vous avez à votre droite n'est pas entièrement à jour puisque outre les massifs d'altitude préalpin, les Vosges et le Jura à l'est de la France l'espèce est connue désormais également dans le massif central en Ardèche, en Auvergne, dans les Cévennes voilà c'est une espèce qui a peu de temps encore été considérée comme très rare en France il s'avère qu'elle est beaucoup plus répartie que ce qu'on pensait sans doute en raison d'efforts de prospection mais également une dynamique assez favorable de cette espèce cette espèce donc niche principalement dans les forêts de conifères quand même d'altitude assez froide et elle affectionne tout particulièrement les trous de piques et pêches en particulier dans les chandelles donc dans des arbres morts, dans des conifères morts comme des épicéas en particulier c'est une espèce qui se nourrit principalement de rongeurs surtout pendant les périodes de pullulation en particulier du campagnol roussâtre mais lorsque ces petits micromomifères viennent à manquer elle se reporte assez facilement sur les oiseaux, les petits passereaux ce qui fait que c'est une espèce qui lorsqu'elle est détectée occasionne de nombreuses alarmes des petits passereaux et c'est également un élément qui permet de la repérer relativement facilement d'autant plus que c'est une espèce qui est principalement, très principalement diurne, on va dire même crépusculaire donc elle fait partie des rapaces nocturnes mais en fait elle a un comportement très diurne tout particulièrement durant la période de nourrissage des jeunes où on peut la voir en plein jour sans aucune difficulté voilà, on va passer à une seconde espèce qui elle aussi est une relive glaciaire et je laisse à nouveau Olivier nous présenter son chant un chant très mélodieux dans la porte du vin 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 à l'autre je vous remercie si tu ne peux pas Voilà, merci Olivier. On a attendu à la fin le cri plutôt d'automne et d'alarme de la chouette de Teigman, mais toute la première partie, c'était le chant classique de la chouette de Teigman. Moi, c'est mon chant préféré à titre strictement personnel. C'est le chant des nuits de montagne. Donc également une espèce, plutôt une relique glaciaire, donc une espèce qu'on retrouve jusqu'en Scandinavie, qui comme la chevêchette a longtemps été considérée comme assez rare. Et dans les années 70-80, il y a eu un assez grand effort de prospection pour cette espèce, qui est une répartition plus large que ce qu'on pensait, et qui, en plus, a bénéficié de l'expansion d'une espèce qui lui est très liée, puisqu'elle niche dans les cavités creusées par cette espèce, le pic noir. Le pic noir a connu une expansion en France assez importante, et la chouette de Teigman l'a suivi en partie sur les secteurs un peu froids, y compris sur des altitudes un peu moindres que ce qu'on lui connaissait préalablement. Donc chouette de Teigman, qu'on appelle aussi Nictal de Teigman, elle tient son nom d'un naturaliste suédois, père Gustav Teigman. C'est une espèce également de forêt montagnarde, mais plus de hétresse apinière mixte, puisqu'elle va rechercher principalement les trous de pique noire dont je vous ai parlé, dans les hêtres. Donc elle a quand même besoin de feuillus, et en particulier des hêtres. Elle chasse également beaucoup de micro-mammifères, beaucoup de campagnoles roussates, beaucoup de mulots, et elle a tendance à moins se reporter en période de disette, entre guillemets, sur les petits passereaux que la chevêchette. Alors même si je vous ai dit qu'on avait constaté une expansion il y a 30-40 ans de cette espèce, la tendance actuelle est un peu moins favorable, puisqu'il semblerait, en tout cas les spécialistes suisses qui la suivent depuis plus longtemps, je pense à M. Ravussin, qui capture et bague des Teigman depuis plus de 40 ans, il semblerait que la tendance soit un peu moins favorable, sans qu'on soit en mesure de l'expliquer vraiment précisément. Peut-être que c'est déjà une espèce qui est victime du réchauffement climatique. Comme beaucoup de rapaces nocturnes, elle connaît des cycles, puisqu'elle suit un peu les cycles d'explosion réguliers, tous les 4 ans, des micro-mammifères, et les bonnes années à micro-mammifères, ce sont des bonnes années à Chouette de Tegman, également à Chevêchette, et à tout un tas d'autres espèces. Et pour ceux qui s'intéressent à ces espèces, cette année, ce printemps est certainement une très bonne espèce, en tout cas dans les forêts montagnardes des Alpes, puisqu'il y en a eu une excellente fénée, à l'automne, donc beaucoup de micro-mammifères et beaucoup de rapaces nocturnes cet automne. On va passer à la troisième petite espèce, je laisse à nouveau Olivier lancer son chant. Datant de Tegman? Erë! Réas! Réas! Voilà, on vous a fait une sélection un petit peu plus grande de divers champs de la chevêche d'Athéna, qui a une gamme de champs, comme je vous l'ai dit, pour plusieurs espèces, qui est assez variée, mais dont un des champs caractéristiques est ce miaulement typique que certains d'entre vous connaissent, caractéristique des nuits ou des soirées de printemps ou d'été. Donc c'est une espèce qui est à peu près de la même taille que la tegmal que je vous ai présentée précédemment, avec la tête un peu plus ronde, un peu moins plate que la tegmal, mais en termes de taille, c'est à peu près équivalent. Sa répartition est beaucoup plus large, puisque c'est une espèce plutôt de plaine, généralement en dessous de 1000 mètres. Donc elle a des possibilités d'occuper des milieux plus variés sur l'ensemble du territoire. C'est plutôt une espèce, on va dire, bocagère, ou de steppe près-désertique, de vieux vergers. C'est une espèce qui fréquente les habitations, les vieux murs des vieilles granges. Voilà, donc c'est une espèce qui a été largement répartie en France, et c'est pour ça qu'on voit sur la carte de droite qu'elle occupe l'ensemble du territoire français, même si en fait, il faudrait exclure les territoires de haute montagne. Mais voilà, légèrement répartie. Avec un régime alimentaire assez varié, elle aussi, elle se nourrit de micro-mammifères, mais elle affectionne aussi beaucoup les insectes, les gros insectes, les coléoptères, les orthoptères, dont elle fait une assez grosse consommation. C'est une espèce qui est, même si elle est encore largement représentée, qui est quand même victime du bouleversement des milieux naturels en France, en particulier avec l'intensification de l'agriculture, qui ont, avec les remembrements des années 70-80, ont détruit de nombreux haies, des bocages, les vieux vergers. Et donc, ce n'est pas forcément une espèce qui se porte toujours très bien partout en France. Voilà. Et en plus, elle est victime, comme une autre espèce, comme d'autres espèces, des collisions liées à la circulation des véhicules et l'intensification des voies routières. Voilà. On va passer à la dernière des quatre petites espèces avant de laisser la place à Renault. On laisse le champ se lancer. Voilà le champ flûté, le champ flûté du Petit-Duc, qu'on va repasser avec la bonne diapo. Puisqu'Olivier m'a fait comprendre que j'avais oublié quelque chose pour la chevêche d'Athéna, je voulais juste préciser que la chevêche d'Athéna, elle tient son nom de la déesse Athéna, dont cette chouette est l'oiseau symbolique et qui symbolise la sagesse et la science. Le Petit-Duc, c'est un des trois ducs, puisque vous verrez qu'il y a deux autres espèces ducs. Donc, on l'appelle maintenant le Petit-Duc Scops. On l'appelait avant le hibou Petit-Duc. Voilà, c'est une espèce, vous voyez la carte, qui est plus inféodée au sud de la France. Une espèce, on va dire, à caractère méditerranéen, même si elle remonte un peu plus au nord que le simple littoral méditerranéen. Mais c'est quand même une espèce qui affectionne des climats plus secs, plus chauds, en particulier que la chevêchette ou la tegmame que je vous ai procédé tout au début. C'est une espèce également de petite taille. On va dire qu'elle est comparable à la taille d'un merle ou d'un étourneau, un peu comme la tegmame, mais comme la chevêche. Une espèce qui a une homochromie très développée. Vous voyez son plumage, la grille, qui fait qu'elle se confond parfaitement, en particulier le jour, lorsqu'elle se pose le long d'un tronc d'arbre, en particulier les platanes qu'elle affectionne tout particulièrement. Et c'est une espèce, comme la chevêche, qui ne craint pas vraiment la présence de l'homme, au contraire, elle est plutôt anthropophile. Et on peut la rencontrer au cœur des villages, dans des vieux parcs et jardins, dans les campings le long du littoral méditerranéen ou atlantique. Certains d'entre vous l'ont certainement entendu chanter la nuit, à proximité, votre lieu de villégiature. Comme la chevêche, c'est une espèce qui affectionne tout particulièrement les insectes et qui en fait une assez grosse consommation, en particulier les criquets, les sauterelles, les orthoptères. Et à la différence des trois autres espèces qu'on a vues précédemment, c'est une espèce qui est migratrice, intégralement migratrice. C'est-à-dire qu'elle traverse la Méditerranée pour passer l'hiver en Afrique et elle revient chez nous au printemps. Donc c'est une espèce plutôt estivale, printanière, estivale, jusqu'au début de l'automne. Voilà pour les quatre petites espèces. Je laisse la parole à Renaud qui va vous présenter les cinq suivantes. Oui, bonjour à tous. Merci Bruno pour la parole. Merci aussi pour la présentation. Donc effectivement, moi je vais vous parler des cinq espèces plus grosses, mais comme tout le monde le sait, la taille n'a pas d'importance. Donc Olivier, je te demanderai de passer le premier chant et c'est un chant que je pense que tout le monde a déjà entendu. Merci. Merci. Alors, ce chant, voilà, vous avez le nom, c'est la chouette hulotte. Tout le monde l'a déjà entendu. Alors, d'une part, parce que c'est le son qui est régulièrement utilisé au cinéma, dans les films, quand il s'agit d'illustrer, de mettre un fond sonore sur les ambiances nocturnes. Donc, c'est souvent la chouette hulotte qui a ce rôle. Mais vous l'avez aussi déjà entendu parce que c'est une espèce qui est très commune. Comme vous voyez sur la carte de répartition, elle est présente partout en France. Et c'est une espèce qui chante beaucoup. Elle chante beaucoup toute l'année. Et elle chante, on peut même aussi l'entendre en plein jour, même s'il est plus courant de l'entendre en fin d'automne. La chouette hulotte, c'est le chat huant, comme on l'appelait à l'époque. Et c'est elle qui a aussi donné son nom au chouant en Vendée. La chouette hulotte, c'est une espèce qui est avant tout forestière. Elle niche dans les grandes forêts, partout en France, jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Mais elle peut aussi nicher dans des boisements plus petits. Et même se rapprocher des villes où elle peut nicher dans les cimetières, dans les parcs urbains, etc. Alors la chouette hulotte, c'est une espèce cavernicole, comme l'a dit Olivier en introduction. Elle a besoin de cavités d'assez grande taille. Donc elle prend souvent les nids, les cavités forés par les pics noirs, ce qui nécessite donc d'avoir des arbres d'assez gros diamètre. À défaut de ces cavités, elle peut aussi nicher dans des falaises, dans des bâtiments, dans des ruines. Elle peut aussi utiliser des nids, des nids de rapaces, si elle ne trouve pas de cavités ou d'arbres assez grands. Donc cette capacité à nicher un peu partout, lui permet de nicher partout en France. Au niveau du régime alimentaire, la chouette hulotte consomme beaucoup de petits rongeurs. Alors donc en milieu forestier, c'est les campagnols roussâtres, les mulots sylvestres, les mulots acolliers. Elle est aussi capable de prédater des petits oiseaux, des merles, des pinçons, des mésanges. Et c'est une espèce qui est capable de faire des réserves. C'est une espèce qui passe assez bien l'hiver, qui résiste bien au froid de l'hiver, parce qu'elle est capable de prédater de nombreuses espèces et parce qu'elle fait des réserves. Alors les suivis par bagage, tel que celui qui est mené par l'association La Chou en Bourgogne, permet de savoir que les couples sont sédentaires. Toutes l'années, ils sont fidèles à leur territoire de reproduction. Et les deux partenaires sont également fidèles. Ils restent ensemble, non seulement tout au long de la saison de reproduction, mais également d'une saison à l'autre. Le bagage qui a été mené aussi en Bourgogne, il permet de connaître les taux de survie de cette espèce-là. On sait que l'âge moyen, c'est une dizaine d'années. Il y a quelques records de survie jusqu'à 20-25 ans pour la chouette huilotte. Voilà, Olivier, je propose qu'on passe à la prochaine espèce. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, là, vous venez d'entendre le champ territorial du Grand Duc d'Europe. Le Grand Duc d'Europe, c'est le plus grand rapace nocturne, qui peut peser jusqu'à de 2 à 4 kilos. 4 kilos, c'est pour les femelles. Comme chez de nombreux rapaces, la femelle est plus grande et plus forte que le mâle. Le Grand Duc d'Europe, en France, comme dans de nombreux pays d'Europe, c'est un rescapé. Dans les années 40, 50, 60, il avait quasiment disparu de France. Il était réfugié dans les montagnes ou dans les moyennes montagnes, dans les endroits les plus escarpés. Comme de nombreux grands rapaces, à cette époque-là, il était victime des destructions directes, les tirs, les pièges à poteaux, etc. Depuis qu'il a été protégé au début des années 70, le Grand Duc a regagné ses territoires. Et cette dynamique est encore à l'œuvre actuellement, puisque régulièrement, il y a des nouveaux départements qui sont colonisés par le Grand Duc, notamment dans le centre et le nord de la France. Alors, le Nord-Pas-de-Calais, maintenant, est bien colonisé par le Grand Duc. On le sait grâce au suivi des naturalistes d'Aubépine et de la LPO du Nord. Le Grand Duc, son habitat le plus fréquent, ce sont les falaises, les milieux rupestres. Mais on s'aperçoit, au fur et à mesure qu'il colonise de nouveaux territoires, qu'il peut très bien s'affranchir de ce milieu rupestre, notamment grâce aux carrières dans lesquelles il niche fréquemment. Mais il est aussi capable de nicher dans des forêts, dans des forêts de pentes, mais aussi en pleine. Il peut nicher dans des nids d'autres rapaces. Il peut nicher dans des bâtiments abandonnés, dans des châteaux abandonnés, des ruines, sur des ponts, etc. Il y a plein de données un peu atypiques qui sont recensées maintenant. Donc, en fait, l'habitat n'est pas un facteur limitant pour le Grand Duc en France. La ressource alimentaire l'est un petit peu. Le Grand Duc, c'est un prédateur opportuniste. Les proies principales du Grand Duc connues sont le lapin de Garenne, qui a beaucoup diminué en France, le rat sur mulot, le hérisson, et après aussi de nombreux oiseaux comme les corvidés notamment. Mais le Grand Duc peut aussi prédater beaucoup de petits rongeurs, des campagnols, des insectes, etc. Il a un défaut, le Grand Duc aussi, c'est qu'il prédate tous les autres rapaces nocturnes. Donc, on retrouve fréquemment dans son régime alimentaire des chouettes ulottes, des moyens ducs, des chouettes effraies, des chevêches, etc. Donc, ses capacités de prédateur lui permettent de s'adapter à de nombreux paysages en France et en Europe. Et c'est pour cela qu'il est en train de regagner son territoire. En fait, le seul facteur limitant pour le Grand Duc, ce sont les destructions. Alors, à une époque, c'était les destructions directes et maintenant, ce sont plutôt les destructions indirectes. Le Grand Duc est beaucoup victime de lignes électriques, de barbelés. Il y a des dérangements aussi qui l'empêchent de mener à bien sa reproduction. Voilà, je voulais aussi dire que le Grand Duc bénéficie, comme d'autres espèces, d'un réseau national de bénévoles, d'observateurs, qui chaque année suivent les couples, la reproduction. C'est environ 500 bénévoles tous les ans qui s'investissent dans le suivi de l'espèce, ce qui permet de connaître la dynamique de l'espèce et sa colonisation du territoire. Voilà, Olivier, on peut passer à la prochaine espèce. Alors, cette espèce qu'on vient d'entendre, c'est le hibou des marées. Le hibou des marées, comme son nom l'indique, c'est un rapace nocturne qui niche dans les paysages de marécage, de marées, dans les landes humides, les estuaires, les littoraux. Il niche surtout sur le littoral de la mer du Nord et de la Baltique, dans des ambiances très particulières. Alors, je voulais vous lire, justement, à propos de ces ambiances, quelques lignes d'un naturaliste suisse, Paul Giroudet, qui était allé voir les hibou des marées en Hollande. Alors, voici comment il décrit un peu l'atmosphère qui règne autour de cette espèce, de ces paysages-là. Un ciel gris et froid pèse sur les îles de Zélande, sur les pôles d'air désert et monotone bornés de larges digues. Là-bas, sur les vasières et les eaux basses de ce qui fut un bras de mer, des bernaches barbottes. Comme nous marchons vers elles, à travers les plantes desséchées et les rigoles fongeuses, l'envol mou d'un grand oiseau fauve se déploie devant nos pas, puis un autre et encore un troisième. Silencieux et souple, ils s'élèvent sans hâte et décrivent des cercles, tournant vers nous leurs faces rondes et blafardes et leurs lunettes noires ou luises de petits yeux clairs. Ces fantômes, ce sont les hibou des marées. Alors, voilà quelques lignes qui décrivent très bien l'ambiance qui règne dans ces paysages où on peut voir le hibou des marées. Alors, le hibou des marées en France, il a un statut assez particulier parce que, d'une part, c'est la seule espèce à nicher exclusivement au sol, à la manière des buzards, comme l'a rappelé Olivier. C'est aussi le seul rapace nocturne qui apporte des matériaux dans son nid. Donc, généralement, c'est des tiges de l'herbe qu'il dépose à même le sol. Et enfin, c'est une espèce qui est plus fréquente en France en hiver qu'en période de reproduction. En période de reproduction, il n'y a que quelques dizaines de couples qui sont connus, alors que c'est fréquemment plusieurs centaines d'individus qui sont présents en hiver. Donc, la reproduction en France, c'est essentiellement le nord de la France et la côte ouest, parfois le centre. Le hibou des marées, en fait, niche en France là où il y a beaucoup de ronges. Alors, le hibou des marées dépend beaucoup du campagnol des champs. Alors, certaines années, le campagnol des champs connaît des pics de pugulation. Et lors de ces pics, le hibou des marées, non seulement hiver d'un grand nombre, mais peut ensuite rester pour se reproduire. Ces rives donc aussi qui se reproduisent maintenant dans des champs de céréales qui ont largement remplacé les zones humides en France. Avec le sort là que vous connaissez, qui est le même que le sort des buzards qui misent dans les céréales, c'est-à-dire qui sont moissonnés avant l'envol des jeunes régulièrement. Voilà la particularité donc aussi du hibou des marées, c'est ces dortoirs hivernaux qui peuvent être présents un peu partout en France, là où il y a beaucoup de campagnols, là où il y a, et même dans des milieux secs, pas forcément des zones humides. Dans le massif central, on le trouve aussi dans des pelouses sèches. Il peut y avoir plusieurs dizaines d'individus présents en même temps. On passe à la prochaine espèce, merci Olivier. Alors là, on vient d'entendre le hibou. Moyen-duc, d'abord c'était le chant du mal, assez discret, et ensuite c'était les cris des jeunes. Alors le Moyen-duc, comme son nom l'indique, il est plus grand que le Petit-Duc, il est plus petit que le Grand-Duc. Ce n'est pas compliqué en fait, les noms des rapaces nocturnes. Son chant est assez discret, d'une part parce qu'il est plus petit que le Grand-Duc, son chant ressemble à celui du Grand-Duc, mais en beaucoup plus faible. Et puis il est émis aussi depuis les boisements, ce qui fait que ça ne favorise pas la propagation du son. Le Moyen-duc, c'est un rapace plutôt forestier, mais on ne le trouve pas dans les grands massifs forestiers. Il préfère les lisières des bois, les petits boisements, les parcs, les bosquets, qui sont entourés de milieux ouverts, où le Moyen-duc chasse principalement des rongeurs, donc des rongeurs des milieux ouverts, qui sont le campagnol des champs comme le hibou des marées, et des campagnols à Grèce à plus haute altitude. Le hibou Moyen-duc, comme Olivier l'a dit aussi en introduction, il aime bien se cacher en journée, donc il préfère souvent se tenir dans les résineux, dans les pins, dans les sapins, etc., où il est plus caché. Mais le Moyen-duc ne construit pas de nids, mais il n'est pas non plus cavernicole. Lui, en fait, c'est un squatteur, il squatte les nids des autres espèces, notamment des corvidés, comme l'a dit Olivier aussi. Le Moyen-duc, on l'entend assez peu, les adultes, par contre, c'est les jeunes, l'été, que vous avez sûrement déjà dû entendre, sont assez communs dans les espaces ouverts, et surtout, ils chantent très fort. Les jeunes, quand ils quémandent leur nourriture en été, on les entend assez facilement. La particularité du Moyen-duc aussi, c'est de faire des dortoirs en hiver. Dans les zones qui sont riches en campagnols, ils se regroupent parfois avec plusieurs dizaines d'individus, et on peut les retrouver dans des résineux, jusque dans le cœur des villages ou des villes ou des parcs urbains. Et ces dortoirs sont parfois survis par les naturalistes, ça permet de documenter un peu l'évolution de l'espèce. Le dortoir du parc de Paris, à côté de Lyon, est ainsi régulièrement suivi par les naturalistes. Voilà, je propose qu'on passe à la prochaine espèce. Alors, ça va. C'est bien le champ de nos rapaces nocturnes. C'est sûrement le champ le plus désagréable de tous les rapaces nocturnes. C'est les frais des clochers. Alors, le champ est très désagréable, tout le monde s'accorde à le dire, sauf les naturalistes qui suivent cette espèce-là et qui parfois la cherchent désespérément maintenant. Donc, pour eux, entendre ce champ-là, c'est toujours une bonne nouvelle. Les frais des clochers, comme son nom l'indique, elles nichent dans les clochers. C'est vraiment pas difficile de retenir les non-derapaces nocturnes. Donc, elle est dans les clochers, mais elle est aussi dans les bâtiments agricoles. Donc, les fermes, les vieilles granges, les vieux pigeonniers. Alors, évidemment, c'est les vieux bâtiments agricoles qui lui sont favorables parce que les bâtiments agricoles modernes, les grands hangars métalliques ne sont pas du tout, ne peuvent pas être occupés par rapport à la chauté de frais. Les frais, elle fait des nichées parfois jusqu'à une dizaine de jeunes. Donc, vous comprenez qu'elle a besoin de grandes cavités pour pouvoir mener à bien sa reproduction. Alors, son champ est assez agréable, mais vous voyez sur la photo que c'est une très belle espèce. C'est elle qu'on appelle la Dame Blanche. et Brassens, Georges Brassens disait à son sujet qu'elle porte son cœur sur sa figure. C'est, voilà, on le voit très bien, ces deux disques faciaux-là très caractéristiques de l'espèce. La chouette effraie, ce qui est particulier, je disais, c'est la dynamique de sa population. En fait, les effraies vivent très peu longtemps. On sait, grâce au programme de bagage, notamment celui qui est mené en Champagne-Ardenne par la LPO, qu'environ 80 à 90 % des effraies qui naissent une année ne survivent pas jusqu'à la seconde année. Pour compenser cette très forte mortalité, les chouettes effraies sont capables de se reproduire, de mener jusqu'à deux pontes en fait la même année, lorsque les rongeurs sont très nombreux. La chouette effraie, ça veniront quatre mois pour mener à bien une nichée. Donc, les années où elle fait deux nichées, ça lui demande huit à neuf mois pour se reproduire. Et cette reproduction est très, très dépendante de l'abondance des campagnols et des mulots en début de saison. Pour exemple, la LPO Champagne-Ardenne a recensé, au niveau des jeunes produits pour une même population, ils ont recensé 1300 jeunes en 2012 et seulement 13 jeunes sur la même zone d'études l'année suivante en 2013. Voilà, donc ces chiffres, la différence, ça illustre bien la dépendance de l'effraie aux populations des campagnols des champs. Voilà, donc les frais, la carte montre une très large répartition, mais c'est une espèce qui a beaucoup souffert, comme la chevêche, des modifications des pratiques agricoles pour l'ébullition, pour la présence des proies, mais aussi pour la réréfaction des sites potentiels de reproduction. A l'origine, la chouette effraie nichée dans les falaises, c'est une espèce plutôt méditerranéenne. Elle s'est largement affranchie maintenant des falaises, puisqu'elle niche beaucoup dans les bâtiments humains. Mais ces cavités ont tendance à disparaître et les naturalistes les remplacent par des nichoirs. Voilà, je rends la parole à Olivier pour présenter les menaces. Merci. Merci beaucoup, Renaud, et puis merci, Bruno, pour ces exposés très intéressants. Moi, je vais vous parler, on est un petit peu en retard, donc je vais vous parler assez rapidement, parce qu'en fait, Bruno et Renaud les ont très bien abordés, ces problématiques dans leurs exposés, en présentant les menaces sur les différentes espèces, ce qui n'est pas plus mal, parce que chaque espèce a des problématiques différentes en fonction de son milieu de vie, en fait. Mais globalement, il faut retenir que l'activité humaine génère les problématiques principales de ces espèces. Alors, les abattages, les rénovations de bâtiments, les transformations des prix en culture, l'intensification agricole, les pesticides qui font diminuer les insectes ou les rongeurs, la destruction, l'absence de vergers, la transformation des milieux. Pour les espèces des milieux ouverts, on parle, mais pour les espèces des milieux forestiers, c'est l'exploitation silvicole, si elle est mal gérée, si elle est mal faite, avec l'absence d'arbre à cavité, qui peut générer justement des problématiques pour ces espèces. Donc, il faut faire très attention à la présence de ces espèces et essayer de favoriser leur présence. Autrefois, elles étaient un peu persécutées, c'est aujourd'hui plus du tout le cas, ou très peu, c'est très réactuel, les principales menaces de ces espèces sont liées surtout à l'absence de leur présence. Et donc, on peut faire des fois des bêtises sans le faire exprès. Et donc, il faut préserver au mieux les milieux de vie, à la fois nourricier, les pâtures, les vergers, les milieux un peu naturels, mais aussi les habitats de nidification, que ce soit les bâtiments, les arbres creux ou les zones de pâture, pour les bouts des marais, qui ne doivent pas être fauchées trop tôt. Le trafic routier, pardon. Malheureusement, tous les oiseaux, notamment les oiseaux des milieux ouverts, qui sont milieux ouverts et qui peuvent traverser les routes ou se poser sur des piquets au bord des routes, comme on voit très bien pour la photo, il fait un lourd très doux au trafic routier. Malheureusement, on sait très bien que sur les routes, la nuit, tard le soir, si les gens en plus sont du coin souvent, les vitesses peuvent être assez excessives, peuvent être des fois excessives, et les oiseaux n'ont pas le temps d'éviter des fois les véhicules. Donc sur les trains aussi, ils peuvent percuter ces animaux. La disparition des sites de nidification, pardon, on en a déjà parlé, on parle notamment de l'engriagement des clochers ou de certains bâtiments, ça souvent c'est pour éviter les pigeons, donc c'est évidemment, on comprend, on peut aménager des nichoirs avec des ouvertures spécifiques que les pigeons n'iront pas fréquentées, que les effets pourront fréquenter. Et on peut rester des nichoirs, bien sûr, dans les arbres, à des dimensions spécifiques qu'on peut trouver sur le site de l'LPO ou sur d'autres sites d'autres associations naturalistes qui suivent ces espèces. Les potes au creux, c'est les structures verticales dans lesquelles les oiseaux rentrent, croyant pouvoir chercher un nuit, une espèce de conduit vertical, mais dans laquelle, comme une loge en fait, si vous voulez, presque, dont l'ouverture sera vers le haut, et ils finissent par ne plus pouvoir ressortir et ils sont bloqués à l'intérieur. Donc il faut évidemment obstruer le plus possible ce genre de qualité. Le braconnage, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est rituel ou des fois qui est fait par, comme bien sûr, sans le faire exprès, en essayant de piger d'autres espèces, on peut arriver à piger ces espèces-là. C'est souvent un des cas isolés. Et bien sûr, ces espèces sont protégées par la loi, et c'est un délit, et il faut prévenir les autorités et porter plainte. L'empoisonnement, malheureusement, ça c'est contre les rongeurs, pour malheureusement, ces auxiliaires de l'agriculteur, qui prédatent beaucoup d'espèces, malheureusement, prédatent aussi des proies qui sont soit empoisonnées, soit ne trouvent plus de proies, tout simplement, et donc du coup, les populations s'éloignent. Donc là, sur la solution, c'est de supprimer tous ces intrants et ces produits chimiques qui n'ont rien à faire dans l'environnement. Ensuite, les câbles, tout ce qui est câbles aériens, vous imaginez bien, quand on a une vie nocturne, quand on a une vie nocturne, tout ce qui est câbles aériens, des fois, même les oiseaux de jour, on peut les percuter par des mauvaises conditions ou parce qu'ils sont distraits. Et donc, tous ces câbles qui sont en vie un peu partout, sont aussi très impactants pour ces oiseaux. Et un petit détail pour les petites espèces, les abreuvoirs, effectivement, même de petites tailles, comme ceux que vous voyez sur la photo, peuvent être des pièges où ils se noient, donc il faut toujours installer une petite rampe en bois ou en plastique sur laquelle les oiseaux pourront s'appuyer pour ressortir du piège. Et enfin, une recommandation dont on parle beaucoup à l'EPO parce qu'on fait également, vous savez, qu'il y a l'EPO qui gère des centres de soins et qu'on récupère beaucoup de oiseaux blessés. Et souvent, les gens ramassent des jeunes chouettes, croyants, ils peuvent bien faire, évidemment. Seulement, si ces oiseaux-là ne sont pas en danger, il faut juste les remettre un peu en hauteur, éventuellement, pour protéger les prédateurs. Et encore, les parents peuvent les défendre. Mais souvent, ce sont des oiseaux qui peuvent se retrouver au sol mais qui peuvent continuer à être nourris et suivis par leurs parents. Donc, il ne faut pas systématiquement les ramasser, mais étudier d'abord la situation et voir si l'oiseau est en détresse. Et dans ce cas-là, vous pouvez l'appeler l'EPO qui vous expliquera toute la procédure. Et maintenant, cette présentation est terminée. Et je repose la parole à Yves pour la suite du webinaire. Voilà, donc, merci Olivier, Bruno et Renaud pour ces présentations. Donc, vous avez été nombreux à poser des questions, plus d'une centaine de questions. Nous n'aurons malheureusement pas le temps de répondre à toutes. Et à certaines questions, vous avez eu la réponse pendant les exposés. Par exemple, quelqu'un a demandé « Que faire si on trouve une jeune chouette au sol après la nidification ? » Olivier vient de nous le dire. Bon, il faut la remettre en hauteur, surtout pas la prendre et attendre que les adultes continuent à nourrir. Donc, également, une question qui est revenue plusieurs fois, est-ce que le webinaire a été enregistré et est-ce qu'il sera disponible ? Donc, la réponse est oui. Vous trouverez les informations sur le site de la Nuit de la Chouette d'ici quelques jours, je pense. Donc, j'ai quand même retenu quelques questions pour nos spécialistes. Donc, je les ai groupées par intervenants. Ce sera plus simple pour les réponses. Donc, Olivier, quelle est l'espérance de vie des chouettes et des hiboux, en moyenne ? Eh bien, c'est compliqué, puisque, effectivement, ça dépend de la taille des oiseaux. En fait, plus une espèce est grosse, plus elle est longue et vive. Donc, vous pouvez dire que les espèces en gros, pour les hulottes, si vous voulez, c'est environ 20 ans, comme l'a dit Renaud, je crois. Et pour les effraies, ça peut monter aussi jusqu'à 20 ans, à peu près cette taille-là. Pour les petites espèces, du coup, l'espérance de vie sera moins longue. Il faut savoir que c'est les espérances de vie maximales. On n'atteint pas ces âges-là dans la nature. En général, c'est compliqué. Oui, donc, question suivante. Comment faire pour que des chouettes s'installent sur mon terrain ? Beaucoup de gens veulent attirer les chouettes près de chez eux, sur leur territoire, et donc, ils demandent qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il y a également une question au niveau du Grand-Duc, on la posera à Renaud ensuite, quelqu'un qui aimerait bien que le Grand-Duc s'installe dans son petit bois. Alors, donc, en général, Olivier, si tu veux nous donner quelques recettes. Alors, en général, vous avez lu dans l'exposé, forcément, que ces espaces-là, certaines sont cavernicoles, donc on peut facilement les attirer en installant des dispositifs de nichoirs. Et en plus, chaque nichoir, chaque espèce a un nichoir spécifique. Alors, effectivement, ça demande peut-être un travail de recensement avant pour savoir quelle espèce attirée sur son territoire. On peut se rapprocher des associations ou de la base de données faune de l'île de France pour aller consulter, voir les données qu'il y a sur sa commune. Mais ensuite, on peut aussi installer des dispositifs pour les espèces qui n'utilisent pas les nichoirs, comme les bouilladucs. Des fois, c'est des plateformes artificielles, comme des corbeilles, en fait. On peut essayer de favoriser comme ça leur présence. Et puis, après, il faut essayer d'identifier les zones où elles sont et essayer de préserver justement le site où elles sont pour essayer de protéger leur installation. Donc, dans une grange ou dans le grenier. Donc, faire attention aussi quand on intervient sur les travaux, sur les bâtiments, par exemple. Ça concerne aussi les espèces comme les chauves-souris qui peuvent giter dans le bâti, et dans le bâti en général. Et toi, qui es en région parisienne, il y a une question. Quelle rapace nocturne peut-on observer en région parisienne ? Ah bon, on observe au moins cinq espèces de rapace nocturne en région parisienne. On trouve les chouettes lottes, chouettes effraies, chouettes chevèches, hibou moyen-duc, bien sûr. En hivernage, le hibou des marais. Et puis, j'ai oublié s'entendre son goût de huile. Mais voilà, on peut observer facilement la chouette tulotte qui est la plus fréquente et parce qu'elle est très présente même dans les zones forestières périurbaines. Une dernière question pour toi. Y a-t-il une différence de plumage entre les mâles et les femelles, d'une façon générale ? Non, il y a un dimorphisme de taille, comme l'a dit Renaud. Comme chez les rapaces d'urne, les mâles sont plus petits. Ils ne savent pas trop, les chercheurs se sont posé beaucoup la question du dimorphisme de taille. Si c'était, en fait, c'est pour éviter la compétition, c'est aussi pour éviter la prédation des mâles sur les nichées, a priori. Mais du coup, il n'y a pas d'imorphisme de couleurs, puisque comme je vous l'ai dit en introduction aussi, c'est parce que la nuit, les couleurs chatoyantes et les choses comme ça ne sont pas utiles. Mais il y a un dimorphisme de taille. Entre mâles et femelles. Oui, voilà. Merci. Donc, Bruno, maintenant, quelques questions pour les petites chouettes, pour les petits rapaces nocturnes. Donc, d'abord, comment peut-on voir, chercher la chevêchette ? La chevêchette intéresse beaucoup de gens et donc beaucoup d'observateurs. Donc, comment faire pour la trouver ? Dis-nous. Alors, le meilleur moyen, comme pour tous les rapaces nocturnes, c'est quand même de repérer son chant. D'autant plus qu'elle commence à chanter. Elle chante avant la nuit noire et après la nuit noire, donc au crépuscule le soir à l'aube. Là, la période, comme je l'ai un peu précisé dans mon intervention, c'est maintenant la meilleure période jusqu'à ce que les femelles pondent. Et donc, le soir et le matin, les mâles chantent et les femelles leur répondent. Et donc, il faut d'abord retrouver un milieu qui est favorable, bien sûr, comme j'ai dit, plutôt des forêts montagnardes avec des conifères plutôt au nord. Et donc, le chant porte assez loin, même si c'est une espèce de petite taille. Il est assez facile à repérer. Ça reste quand même le meilleur moyen. Après, quand on est un connaisseur, on peut chercher également au pied des cavités de pique et pêche. Une fois que les femelles ont pondu, on peut chercher tous les restes de cadavres, les pelotes, que la femelle vide entièrement la cavité une fois que les jeunes sont nés. Et donc, des fois, même sans avoir repéré le champ, en cherchant un petit peu au pied des arbres favorables, on peut trouver un amas parfois conséquent de pelotes, de plumes, de restes alimentaires qui attestent la présence de la chevêchette. Oui, et y a-t-il une concurrence entre la chouette de Tegmam et la chevêchette ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de concurrence au sens, déjà qu'ils n'utilisent pas du tout les mêmes loges. Comme je l'ai dit, la chevêchette, c'est vraiment des loges de petite taille, typiquement le pic et pêche, le pic tridactyle, là où il y en a, mais il est quand même très rare en France. Parfois, le pied vert ou le pic cendré, mais c'est déjà des loges qui sont un peu plus grandes, alors que la Tegmam, c'est vraiment la loge de pic noir. Par contre, il y a des interactions. Je me rappelle d'un vieux film suisse qui s'appelait la Tegmam, je crois, où on voyait une chevêchette chargée, une Tegmam à l'entrée de son nid. Le risque, vraiment, la concurrence, et en particulier la prédation, c'est avec la chouette ulotte. Renaud a expliqué que le grand-duc se nourrissait de beaucoup d'autres rapaces, dont des rapaces nocturnes, mais la chouette ulotte aussi. peut très bien consommer la chevêchette ou la Tegman, qui sont des espèces de beaucoup plus petite taille. Et avec, en particulier, le réchauffement climatique, on constate que la limite de la répartition de ulotte remonte significativement. Et donc là, on peut avoir une concurrence entre les trois espèces. Je rajouterais juste que j'ai souvenir d'une publication allemande où un observateur avait trouvé une nidification de Tegman et de chevêchette dans le même arbre. Une loge de pic noir en hauteur, et puis une loge plus petite qui était occupée par un chevêchette. Alors, je peux préciser dans le même sens que ce que tu viens de dire, Yves, que personnellement, en 2017, qui est la dernière grosse année, où il y avait eu également une fénée, je réponds d'ailleurs à une question, une fénée, le féné, c'est le fruit du hêtre. Et donc, certaines années, le hêtre fait énormément de fruits. Et donc, il y en a beaucoup au sol et c'est très favorable au micromanifère. Et tous les consommateurs de micromanifères, que ce soit des petits carnivores ou des rapaces, en profitent. Donc, en 2017, il y avait été une très bonne année, puisqu'il y avait eu le féné en 2016. J'avais moi-même trouvé à 10 mètres l'un de l'autre, un couple, une nichée de chevêchette et une nichée de tegbanon. Vraiment très, très proche l'un de l'autre, sans qu'il semble y avoir eu aucun problème, les deux nichées étant arrivées à terme et s'étant volées normalement. Et encore une question sur la chevêchette pour Bruno. Qu'en est-il la chevêchette dans les Pyrénées ? As-tu des informations ? Sinon, moi, je peux compléter. Oh, ben, tu vas compléter parce que moi, j'en étais resté et que tout le monde la cherchait puisque après avoir été trouvé dans le massif central, sachant qu'il y a déjà la tegbanne dans les Pyrénées. La tegbanne est connue dans les Pyrénées, même s'il est certainement moins largement réparti dans les Alpes, dans le Jura ou dans les Vosges. Moi, j'en étais resté avec tout le monde la cherchait, mais personne n'avait encore trouvé. Mais tu as peut-être des informations plus récentes, Yves, en ta responsabilité de coordinateur. Donc, effectivement, il y a eu des observations assez anciennes, il y a une quinzaine d'années, d'un ornithologue allemand qu'il a découvert dans les Pyrénées sans preuve de nidification. Et plus récemment, il y a cinq ans environ, elle a été observée et photographiée. Donc, aucune hésitation. la photo prouve l'observation. En revanche, jamais aucune nidification n'a été prouvée. Donc, c'est vraiment la recherche à faire pour ceux qui veulent découvrir cette chouette dans un nouveau territoire. Donc, elle a colonisé le massif central, on l'a vu assez récemment. Elle est peut-être présente dans les Pyrénées et la nidification reste à prouver. Encore une question pour toi, pour une autre espèce, Bruno. Comment la chevêche choisit son nid ? Alors là, j'ai... Des chouirs et des cavités naturelles. Je peux difficilement me mettre à sa place, mais comme pour toutes les espèces, il y a deux éléments qui sont fondamentaux. C'est d'abord la ressource alimentaire. Il faut bien sûr qu'elle ait de quoi manger à proximité suffisamment. Donc, comme je l'ai dit, des micro-mammifères, des insectes. Et puis, il faut qu'elle ait des gîtes qui lui conviennent. Donc, les gîtes qui conviennent à la chevêche, ce sont des cavités dans des vieux arbres, des vieux arbres fruitiers en particulier, des trous dans des vieux murs ou dans des vieilles granges, mais également parfois même des amas juste de rocher au sol. Par exemple, la population de chevêches de la Croix, qui est bien connue, niche dans les amas, les anciens amas rocheux qui avaient été rassemblés par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale pour empêcher les avions alliés de se poser dans la Croix. Et c'est devenu des gîtes très favorables à tout un cortège d'espèces. Il n'y a pas que d'ailleurs que la chevêche. Il y a eu également des crèses relètes qui nichaient dedans, le lézard osselet niche aussi également. Et je crois aussi, mais là, Renaud, qui est un vrai de vrai des causes, pourra me dire, mais je crois que la population du cosmejant, qui est une des populations les plus élevées de France, niche aussi, je crois, dans des tas de cailloux, il me semble. Renaud, si tu peux me confirmer ou pas. Renaud n'entends plus. Non, mais Renaud, j'ai quelques questions pour lui aussi. Ah ben voilà, il y en dirait. Oui, pardon. Oui, tout à fait. Sur le cosmejant, les collègues du Parc national des Cévennes qui suivent la chevêche depuis des années constatent très légèrement la reproduction de l'espèce dans les clapasses, les tas de pierres qui étaient, des pierrements qui étaient faits par les éleveurs sur le cosmejant. Voilà, la chevêche, effectivement, elle peut nicher dans de très nombreuses cavités un peu partout. Donc, autre question pour toi, Renaud. En quels endroits sont confrontés le hibou des marais ? Et la question plus précise, quelle est la population de hibou des marais en Charente-Maritime ? Ou globalement en France, si tu peux un petit peu nous renseigner sur les fluctuations d'abondance ? Alors, oui, comme je disais pour le hibou des marais, c'est une espèce qui est très, très dépendante des fluctuations de campagnols des champs. Donc, la population hivernante comme la population reproductrice, elle n'est pas régulière du tout. Les effectifs sont très fluctuants d'une année à l'autre. Le hibou des marais, il est commun dans le nord de l'Europe, en Phénoscandie, en Ukraine, en Russie, etc. Une fois la reproduction terminée, les jeunes parcourent des centaines de kilomètres, généralement vers le sud, et ils s'arrêtent là où ils trouvent une ressource alimentaire abondante. Ce qui fait qu'en France, il y a certains hivers où il peut y avoir plusieurs centaines d'hivernants, comme des hivers où sur certains sites on ne retrouve plus aucun oiseau. Donc, la population nichieuse en France, elle est estimée à quelques dizaines de couples, mais d'une part, on ne connaît pas tous les couples reproducteurs, on doit rater beaucoup de choses, et donc ça fluctue sur les années. Voilà. Et d'autres questions, pour l'installation d'un nichoir à Chouette-Effray, est-ce que l'orientation a une importance ? Alors, moi, je verrai cette question sur la LFO Champagne-Ardenne et sur Julien Soufflot, qui doit justement publier dans le prochain Rapace de France un article qui traitera de cette question de la pose des nichoirs, parce qu'ils ont posé des centaines de nichoirs en Champagne-Ardenne, mais aussi en Alsace et ailleurs. Et effectivement, la pose des nichoirs ne doit pas se faire complètement au hasard. Donc voilà, je vous conseillerais de vous abonner au prochain Rapace de France pour avoir toutes les réponses à cette question-là. Très bien. Et une question concernant le Grand-Duc, comment peut-on favoriser le Grand-Duc ? Alors, à l'échelle individuelle, d'un particulier, favoriser le Grand-Duc, ça me paraît compliqué, à moins de disposer de très grands territoires. Ceux qui peuvent réellement favoriser le Grand-Duc, donc ce sont les agriculteurs, bien sûr, il faut favoriser au maximum la ressource alimentaire, donc la présence de lapins, de perderies, etc. Voilà, je suis un peu embêté pour répondre à cette question parce qu'à l'échelle d'un particulier, je ne vois pas bien comment on peut, alors si on fait de l'escalade, il faut respecter les consignes des naturalistes, essayer de ne pas déranger les Grand-Duc en train de se reproduire. Voilà, mais c'est difficile de favoriser la présence d'un Grand-Duc en posant un nichoir, par exemple. Alors, localement, on peut poser des nichoirs sur certaines carrières, etc., pour favoriser la reproduction de l'espèce, mais un particulier qui a juste un bois à côté de chez lui peut difficilement faire en sorte que le Grand-Duc choisisse son bois. Voilà. Merci, Renaud. Bon, c'était la dernière question. Donc, il est 19h30 passé, il est maintenant temps de conclure. Donc, merci à toutes et à tous pour votre écoute. nous étions près de 2000 participants à ce webinaire. C'est une première pour la LPO. Un grand merci à nos spécialistes Olivier, Bruno et Renaud et aussi et surtout à Gianna Fah, que vous n'avez pas vu, qui est responsable des projets éducation à l'environnement à la LPO et qui s'est chargée de l'organisation et de la gestion informatique de cette réunion. Bravo, Gianna, tout a été parfait. Merci aussi à l'Office français de la biodiversité pour son soutien à cette manifestation. J'espère que vous avez appris plein de choses sur les chouettes et les hiboux, sur les mesures de protection, l'installation des nichoirs. N'oubliez pas non plus de soutenir la LPO en adhérant à l'association si vous n'êtes pas encore membre. Nous étions près de 60 000 membres en 2000, plus nous serons nombreux, plus nous serons écoutés. Donc, pour conclure et résumer, vous avez retenu que les rapaces noctuons sont présents dans tous les milieux. Pour simplifier, les frais des clochers habitent les villes et villages. La chevêche, le moyen duc, le petit duc sont dans les campagnes, la hulotte dans les forêts, le hibou des marais dans les zones humides, la chouette de Tegmam et la chevêchette dans les forêts de montagne et le grand duc dans les zones rocheuses de montagne mais aussi de plaine. D'autres manifestations organisées par la LPO sont prévues au cours de ce mois en journée bien sûr. N'hésitez pas à consulter le site internet Nuit de la Chouette. pour terminer, je vous propose d'ouvrir vos fenêtres, d'aller sur le pas de votre porte ce soir et d'écouter pendant quelques minutes les chouettes et hiboux autour de votre habitation. Avec un peu de chance, vous entendrez une effraie avec son cri un peu particulier, une chevêche ou une chouette hulotte au lointain. Je vous souhaite une bonne écoute et une très belle soirée avec plein de chouettes et hiboux dans vos rêves. Merci encore pour votre participation. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada